Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul action donc oui je suis retournée chez action je crois que vous avez déjà vu pas mal de hauls, je crois que ça doit être 2 ou 3 sur ma chaîne donc ce mois-ci, enfin celle-ci je pense que vous la verrez du coup à la toute fin du mois voire début avril donc du coup ça ne changera pas grand chose pour vous j'ai eu besoin d'y retourner pour chercher des petites choses que j'avais vu passer et donc j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu plus loin, de changer d'action on va dire j'en ai vraiment 3 ou 4 autour de chez moi et là j'ai dû me déplacer assez loin pour un rendez-vous médical donc du coup j'ai eu l'occasion d'aller dans un action complètement différent et beaucoup plus grand et j'ai trouvé pas mal de petites choses du coup voilà du coup j'avais envie de vous montrer tout ça on va tout de suite commencer alors j'ai pris premièrement ce verre là donc c'est en bambou, non, en mélamine donc voilà, c'est des verres comme ça ça casse j'ai l'impression donc il y avait plusieurs petits motifs moi j'ai pris ceux-là c'était tous un petit peu jungle, fleuri, tout ça là j'ai pris vraiment celui-ci parce que c'est celui-ci qui me plaisait en fait ça, ça coûtait pas grand chose du coup j'en ai pris un moi c'est pour mettre les brosses à dents dans la salle de bain du coup toujours dans la même collection j'ai pris ce saladier donc c'est la même collection mais c'est pas le même motif et je viens seulement de m'en apercevoir en fait j'avais vraiment envie en fait de prendre la même collection parce que c'est ce motif-là qui me plaisait le plus mais du coup je m'aperçois ici que j'ai pas pris le bon motif bon bon c'est pas très grave il est acheté donc de toute façon il servira j'ai pas les prix en tête de ces petites choses-là du coup je vous mettrai le prix quelque part sur l'écran mais c'était pas très très grave dans le même esprit je me suis prise donc cette assiette-là donc je crois que j'en ai deux comme ça je crois ou est-ce que non j'en ai trois je vous mens là c'est pareil je sais pas ce qu'il s'est passé je pensais vraiment en avoir pris deux donc là je me retrouve avec trois de ce motif-là je sais pas trop ce que j'ai fait j'ai dû me tromper ou alors comme on était avec mon copain ça se trouve il en avait déjà mis une dans le panier je me suis pas rendue compte mais du coup il y en a trois donc avec ce même motif du coup c'est la même collection aussi et c'est exactement la même matière j'aime beaucoup enfin je trouve que c'est sympa ça fait des plus jolies assiettes il y en a deux comme ça donc ça c'est les mêmes motifs que sur le verre et de base c'est des comme ça que je voulais mais il y en avait plus du tout enfin il y en avait plus que deux en tout cas les autres elles étaient cassées donc j'allais pas prendre des assiettes cassées donc du coup j'ai pris ces deux-là ça c'est pareil je sais pas le prix du coup je vous mettrai quelque part des tas de rasoirs comme ça donc ça c'est des rasoirs tout basiques voilà donc j'en avais besoin mon copain aussi donc voilà on a pris des rasoirs trop contente d'avoir trouvé ça j'ai trop hâte de tester je pense que je testerai ça du coup en vidéo avec vous c'est trois rouges à lèvres liquides comme ça donc c'est des rouges à lèvres liquides mat donc c'est les liquid lipsticks comme ceci donc moi j'ai trouvé trois teintes donc là c'est la teinte shy celle-ci c'est la teinte in love donc ça c'est en rouge la teinte juste avant ça m'a l'air d'être un espèce de nude un peu marron rose et ici on a la couleur blush qui est lui un rosé par contre du coup j'ai trop trop hâte de tester ces trois couleurs que j'aime plutôt bien donc ça tombait bien du coup on testera ça dans une dans une prochaine vidéo et du coup ça ça coûtait 99 centimes du coup ça peut être une très très bonne idée une très très bonne alternative si jamais si jamais ils sont bien du coup on verra ça ensuite j'ai pris quelque chose de très convoité j'ai l'impression chez Action c'est des petites fontaines comme ça donc c'est des fontaines solaires donc vous mettez ça dans un point d'eau en fait et donc ça fait c'est une fontaine quoi donc si je ne me trompe pas elle doit faire des couleurs je ne sais pas si elles le font il me semble que sur la pub c'était en couleurs donc je ne sais pas trop enfin bref voilà en tout cas donc ça m'a l'air plutôt pas mal on verra bien apparemment j'ai vu sur un groupe qui existe sur Facebook c'est un groupe Action et donc il y a pas mal de monde qui en étaient très contents l'année dernière moi je ne les avais pas trouvés je les avoulais absolument l'année dernière je ne l'avais pas trouvés du coup cette année je m'y suis prise à l'avance dès que je l'ai vu passer sur sur les sur les réseaux je me suis empressée d'aller chez Action la chercher du coup je l'ai trouvé donc j'en ai pris trois j'en ai pris une pour moi une pour ma mère et une pour ma belle-mère du coup donc toujours des belles petites découvertes et toujours des choses que je vais tester avec vous du coup en vidéo donc là ce sont des éponges comme ça donc il y en a trois en couleur pastel donc il y a une orange une rose et une verre ouais verre d'eau on va dire ça je ne me souviens plus combien c'était je crois que c'était dans les 1,50€ ou peut-être 2€ du coup voilà pour trois petites éponges bah écoutez on verra bien ce que ça donnera et puis et puis voilà on testera ça en vidéo aussi j'ai ensuite trouvé la nouvelle palette que je voyais passer sur les réseaux je ne la trouvais absolument pas j'ai dû faire je ne sais pas 3 ou 4 actions avant de la trouver et donc bah voilà je l'ai trouvée donc celle-ci c'est la Dazzling Even voilà donc c'est Fab Factory et elle est ma foi super jolie au niveau des couleurs on reste dans quelque chose d'assez neutre d'assez simple donc donc voilà c'est des couleurs que j'ai déjà pour la plupart ouais c'est des couleurs que j'ai déjà et qu'on retrouve dans dans d'autres palettes mais mais je pense que vous l'avez compris je suis fan de de make-up et j'adore ça donc donc voilà donc c'est important que je l'ajoute à ma collection ça je crois que c'était 5€ ou un petit peu moins peut-être je vous mettrai pareil le prix quelque part par là ensuite j'ai pris en promotion des petites choses comme ça donc c'est pour mettre vous savez en vis de chaussette c'est des petites des petites choses assez courtes là du coup ça je trouve que c'est sympa l'été quand on n'a pas spécialement un pantalon de mettre de mettre ça avec nos petites baskets donc du coup j'en ai pris un paquet de noir un paquet de blanc et ici c'est des roses et derrière des grises écoutez on verra bien c'est c'est ouais c'est une taille unique ouais c'est tous les 3 des tailles uniques du coup donc on verra bien ce que ça donne ça peut être sympa c'est moins épais qu'une chaussette donc donc voilà pour les personnes je pense qui transpirent des pieds ça peut être vraiment très très bien ensuite encore une trouvaille en make-up c'est cette palette-ci je la voyais passer partout et c'est pareil je la trouvais pas pas possible de la trouver donc du coup là je l'ai enfin trouvé dans ce grand action où je suis allée et du coup je suis trop trop contente celle-ci elle est à moins de 5 euros aussi ça reste des couleurs on a des couleurs assez neutres mais à mon avis on va pouvoir vraiment bien bien s'amuser avec cette petite palette il y a pas mal de couleurs pastels de couleurs un peu un peu d'été j'ai envie de dire du coup je pense que ça va être sympa donc c'est pareil ça ça sera à tester en vidéo donc je sais pas si ce sera dans la même vidéo que la précédente palette puisque du coup j'ai que deux yeux donc je pourrais pas trop trop tester donc on verra soit ce sera une vidéo à part soit ce sera la même vidéo je sais pas on verra on verra ça ensuite j'ai pris une résolution je l'avais dit au début de l'année je voulais essayer de faire un petit peu de sport une petite activité physique du coup pour me mettre à fond on va dire j'ai pris une corde à sauter voilà toute simple toute basique ça ça coûtait pas grand chose elle fait 2m50 elle est ajustable en plus donc voilà écoutez on verra bien ce qu'on en pense mais voilà pour le coup ça m'a l'air assez sympa ensuite alors comme je l'ai dit j'étais assez loin de chez moi et du coup j'avais les lèvres super sèches donc il me fallait absolument un baume à lèvres il y avait vraiment beaucoup de baume à lèvres Disney là je sais pas si jamais ça vous intéresse ou pas mais il y avait vraiment beaucoup de baume à lèvres Disney moi j'en ai pas pris parce que j'ai trouvé celui-ci et du coup c'est un peu voilà mais du coup ça m'a fait plaisir de me le prendre donc je me suis pris ce baume à lèvres là donc c'est un baume à lèvres Riziz donc du coup je l'ai déjà essayé donc ça sent le beurre de cacahuète tout simplement puisque c'est des gâteaux de base au beurre de cacahuète donc voilà ça ça coûtait 99 centimes ça coûte rien du tout et il y en a plein 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 chez Action je trouve que ça peut être sympa puisque ça peut inciter on va dire à s'hydrater les lèvres et moi j'en ai vraiment beaucoup besoin parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches donc voilà donc c'est juste un baume à lèvres un déodorant je le prenais vraiment tout le temps tout le temps avant et je ne trouvais plus chez Action je ne sais pas pourquoi je ne trouvais plus et là je suis tombée dessus hier donc autant vous dire que voilà j'ai sauté sur l'occasion et que je l'ai repris ensuite j'ai trouvé dans ce grand Action un spray d'après shampoing comme ça je n'avais jamais vu ça je n'avais jamais vu d'après shampoing sous forme de spray donc ça c'est la marque Schwarzkopf ça ne coûtait rien du tout je crois que ça coûtait 1,95€ ou quelque chose comme ça apparemment c'est une édition limitée donc c'est vraiment un spray d'après ce que j'ai compris c'est appliqué sur ce cheveux sec ou alors séché à la serviette sur les longueurs et les pointes donc voilà écoutez ça m'a l'air d'être un dé enfin ça m'a l'air c'est un après shampoing donc j'ai trouvé le format plutôt sympa je me suis dit que c'était plutôt pratique et tout ça enfin voilà si on part par exemple en vacances ou quelque chose et qu'on n'a pas envie d'emmener forcément un après shampoing etc ça c'est un truc après soleil du coup puisque voilà c'est pour protéger les cheveux surtout de les nourrir en fait après les avoir exposés en fait au soleil et tout ça donc voilà je me suis dit que c'était quand même une bonne idée c'était plutôt sympa j'ai pas trop regardé au niveau de la composition donc voilà je sais pas trop ce que ça donne mais de toute façon j'applique des choses beaucoup plus naturelles en ce moment donc sur mes cheveux pour vous dire je prends des choses à composition vraiment clean donc voilà je me dis si vraiment je mets ça une fois par semaine cet été voilà je pense que ça fera pas dans tous les cas même s'il n'y a pas une très très bonne composition je pense pas que ça va faire vraiment beaucoup de dégâts sur mes cheveux dans la même lancée j'ai pris le shampoing donc c'est le shampoing pareil un réparateur après une exposition au soleil donc voilà donc c'est tout on verra bien ce que ça donne je suis tombée sur le dop au bruni au chocolat donc ça je l'avais pas j'ai cru comprendre dans le action qu'apparemment ce serait une nouveauté j'en sais rien du tout je sais pas j'en ai pas entendu parler donc écoutez on verra bien mais en tout cas j'ai adoré enfin j'ai adoré le sentir donc voilà donc je l'ai pris ça coûte pas très très cher ça chez action en tout cas moi j'aime bien les dop j'en ai une grosse collection je les utilise je les collectionne pas dans un coin c'est à utiliser vous inquiétez pas mais c'est vrai que j'en ai quand même une grosse collection et du coup j'achète très très peu de gel douche en fait j'en achète de temps en temps mais vraiment très rarement ou vraiment quand j'ai un coup de coeur sur une senteur ou quelque chose parce que sinon je vois pas l'intérêt d'en acheter j'en ai déjà beaucoup des dop à écouler donc et ensuite pour continuer dans les gels douche du coup ça va remonter un petit peu mon stock du coup j'ai pris un fa au yaourt grec donc ça je l'avais jamais vu dans les actions près de chez moi c'est vraiment la première fois que je le voyais donc voilà donc je l'ai senti j'ai adoré l'odeur donc du coup je le suis pris franchement je l'aime beaucoup on verra bien ce que ça donne mais j'ai jamais été déçue par cette marque-ci donc donc voilà donc ça devrait ça devrait aller donc voilà ce petit voire gros haul action est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais c'est le cas et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à vous abonner éventuellement si jamais vous avez vraiment aimé cette vidéo à me laisser un petit like puisque ça m'encourage énormément je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent actuellement je crois qu'on est un peu plus de 260 du coup je vous remercie vraiment beaucoup pour vos abonnements et puis pour vos petits messages vos likes c'est vraiment très très gentil donc voilà si jamais vous avez envie de voir une vidéo ou de voir un make-up je sais pas sur un thème spécial ou voilà ce que vous voulez n'hésitez pas à me demander en commentaire comme ça moi ça me donne des idées de vidéos et voilà et comme ça je vois si je peux vous les faire du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo et puis je vous dis à la prochaine vidéo C'est parti !